5 pyramides gagnées en 3 semaines, va falloir se calmer là, sinon vous ne gagnerez que notre gratitude. C'est déjà ça à remarquer. Je ne sais pas moi prononcer les mots, donner les mêmes racines, c'est pas difficile de perdre. Faites ça pour Véronique. Voici Pyramide. Et oui, vous avez raison. D'ailleurs à propos Véronique, on lui fait un gros bisou ainsi qu'à Wendy. Et on les applaudit. Parce qu'elles vont voler vers d'autres aventures et on les aimait bien. Ceci étant dit, on aime beaucoup aussi de nos nouveaux candidats parce que Vincent, lui, il a vu, il est venu et hop, il a vaincu et il s'est barré. Avec la piécule. Donc nous accueillons Sophie et Jean-Claude. Eh bien, Sophie nous vient du Val-de-Marne. Ça s'appelle comment ? Sonnevers. Pardon, j'ai oublié le nom que vous avez prononcé tout à l'heure. Sophie, alors vous vous faites un boulot en ce moment qui est du marketing téléphonique, mais ce n'est qu'un passage rapide. Sinon, vous voulez devenir correctrice dans l'édition. Et je ne sais pas, vous avez des passions, mis à part la lecture, j'imagine. Oui, donc j'aime beaucoup me balader vers Montmartre. J'aime bien chiner, faire les brocantes. Mais vous habitez de Val-de-Marne ? Oui, oui, j'habite. Vous venez uniquement à Montmartre à Paris pour chiner ? Non, non, bon, en me baladant, quoi. Donc j'aime bien Paris, de toute façon. Voilà, donc j'aime lire, j'aime écrire, j'aime dessiner. Voilà, en gros, quoi. J'aime m'occuper de mon petit garçon de 4 ans. Et le mari vient en dernier. C'est normal. Il est assez grand pour s'occuper de lui, quoi. Oh, je m'en occupe aussi. Jean-Claude. Alors Jean-Claude est postier, mais un drôle de postier, parce que vous ne le voyez pas beaucoup, vous voyez les ordinateurs de la poste. Vous faites du développement ? Enfin, je travaille sur des machines qui gèrent le développement des applications de la poste, tout ce qui est bancaire à la poste, etc. Il a beau temps, moi. Il a un très, très beau temps de voix, absolument. On peut dire à part ça que vous êtes venu avec votre famille, votre femme et vos trois petites filles, dont une est grande d'ailleurs. Et alors, on ne peut pas les louper, parce qu'elles ont toutes les mêmes lunettes. C'est comme vous, vous êtes tous binotelards, vous êtes tous par myope. Myope, ma mère était myope, ma grand-mère était myope, je la salue d'ailleurs. Tout le monde est myope. C'est une tradition familiale. Tout à fait, elles sont là. Et alors, dernier mot, il paraît que vous appréciez dans cette émission avant tout les jeux de mots vaseux qu'il y a sur la pyramide. Absolument. Et des fois, je trouve que c'est une bonne aide. Voilà. Enfin, quelqu'un qui reconnaît le bon goût dans cette émission. Merci. Il ne faut pas applaudir, ça va l'encourager à continuer, c'est terrible. Bienvenue à tous les deux et bienvenue à Pépita. Pépita, je vous en prie. La première qui tombe sous la main, on la prend. Alors, c'est madame Nicole Vilqueneau qui habite à Vierzon dans le Cher. Ah, Vierzon. Et elle veut voir, ça me fait rire parce qu'elle veut voir Hyper Fifi. Si vous connaissez, vous me le dites. Hyper Fifi ? Hyper Fifi, elle me dit. Je voudrais bien voir à l'écran Hyper Fifi ou quelque chose à peu près. C'est vous ce quelque chose à peu près, j'imagine. Ça doit être sale à peu près, je suis toujours là à peu près. Elle a voulu voir Vierzon, elle a vu Vierzon. Très bonne celle-là. Elle n'a pas dit qu'elle voulait vous voir, vous, sur la carte postale. Elle jouera avec quel mot ? Avec le premier mot que voici et le deuxième que voilà. Très bien. Tout peut commencer. Pépita voulait toujours pas rester avec nous. Allez Pépi, sois sympa. C'est un choix délibéré. Je viendrai quand je voudrais. Mais sans prévenir, j'apparaîtrai derrière vous. La luniférie. Les enfants, si quelqu'un veut l'adopter, je vous l'adopte. Première épreuve. Pour que vive la musique, les magasins JTM vous offrent aujourd'hui ses lecteurs CD stéréo qui possèdent 10 modes de lecture et l'affichage à cristaux liquides. Il vous est remis avec son casque stéréo. Jean-Claude, c'est thème que vous émettez en troc, allons enfants, en groupe, bottes anglaises. Allons, enfants. Bien. Alors, en un, blanc, noir. En deux, cuisinier. Pâtissier. Patron. Chef. En trois, tristesse, mélancolie. En trois, tristesse, mélancolie. Plusieurs, nombreux, teintes, colorées, français, tricolores. Oui. Sept points, Jean-Claude. Vous attendiez à ça ? Ben non, mais c'est arrivé. Quand vous êtes venu, vous vous êtes dit, je vais marquer sept points en premier tour ? Non. Non, du tout. Je vais essayer de marquer au moins deux points, par exemple. Ah, voilà, vous avez sept et peut-être huit. Sûrement huit. Allons, enfants. Noir pour la mélancolie de Gérard Denerval. Rouge pour ce chef de gare. Et notre tricolore, c'est... Le feu, non ? Ah, non. La marseillaise ? Et notre tricolore. Et notre drapeau ? Ben oui ! Ben oui ! Ben oui ! Oui, drapeau noir, ben oui. Huit points, Jean-Claude. Ah oui, et puis avec ses filles, il fait un... Comment dit votre famille ? Il fait un show avec sa petite fille, là, c'est... Il s'appelle comment, vos enfants ? La petite, c'est Clémentine. Ouais, voilà, Clémentine. La moyenne à gauche, c'est Mélanie. Voilà. Et puis la grande à droite, c'est Marie-Pierre. Voilà, il n'y a plus qu'à finir par votre épouse. Ben, la maman, c'est Sylviane. Voilà, Sylviane. Voilà, tout le monde. Huit points, Sophie. Ah, attention. Oh, la mienne, ça vous va bien, la mienne, Sophie. Eh oui, aussi, oui. Bon, c'est dit pourquoi pas. Mais je n'avais pas les miennes sous la main. Ah oui. Bon. Vous la voyez d'un autre oeil. En groupe et botte anglaise. Je vais prendre de 3, 4. Bon. Bon. Alors. Euh... En 3, personne, individu, kidnappé, otage. En 2, rodin, sculpteur, verbe, sculpté. En 2, rescapé, survivant. Boudu, sauvé. Bravo. Pour vous aussi, ça marche fort. Il reste 6 briques et 2 mots. En 1. En 2. Pardon. Morts. Oui. J'ai une tête de vivant. 4 briques. Et en... En 2. Cité. Ville. Elle a assuré, Marie-Ange. Oui, si elle m'avait répondu. Alors, la phrase. Qu'est-ce qu'elle donne, la phrase ? Troc. Rodin a sculpté ses 6 otages devant, offrant leur vie au roi anglais pour sauver leur ville. Vas-y. Allez-y, Sophie. Je ne sais pas. Oh, super. Ses 6 otages pour sauver leur ville. Vous allez vous en vouloir. Ah, peut-être, oui, mais ce n'est pas mon fort à l'histoire. Quand même, celle-là. Les bourgeois de Calais. Ah, oui. Vous en voulez ? Oui. Bon. 8 à 7, mais c'est un démarrage sur les chapeaux d'euros pour les deux candidats. Deuxième épreuve. Les embouteillages vont devenir de vrais moments privilégiés avec cette autoradio cassette stéréo de 4 fois 10 watts. Ils possèdent un tunneur digital, hauteur-river, ses claviers détachables. Il vous est offert par les magasins J-TEM. Jean-Claude, prendrez-vous ou en groupe ou botte anglaise ? Allez, botte anglaise. Allez, Jean-Claude, laissez-le être brillant. Il l'est. Je dis ça. Oui, tout à fait. L'émotion. Alors, pour l'émotion, on va commencer en 1. Oui. De Gaulle. Général. Bon. Au passage, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Oh oui. Là, on va prendre en 3. Présenter. Présenter. Annoncer. Armer. Armer. Introduire. Geste. Saluer. Ouais. C'est bien. C'était pas si facile. En 2. Gagnant. Perdant. D'accord. Premier. Vainqueur. Oui. Il vous reste 7 briques. Oui. On va prendre de risque en 3. Ouvrier. Ouvrier. Travailleur. Seul. Artisan. Oui. Et là, que faites-vous ? 4 briques. En 2. On va sur les. Défaite. Victoire. Bravo. Bravo, Jean-Pierre. C'est tout, effectivement, brillant. Déjà 15 points. Oh là 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 là. Ça y est, il y a un génial. Oh là 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 là. Pourtant, vous êtes anglais, hein, vous. Oh oui. Général artisan de la victoire de Waterloo est salué comme le vainqueur de Napoléon. C'est Nelson. Hein ? Non, je sais pas. C'est qui, c'est... Ah, ça, c'est un Nelson. C'est un Nelson. C'est un Nelson. C'est un Nelson. C'est... Vous avez envie de souffler, Jean-Claude ? Non. Ah, vous savez pas ? Je connais pas. C'est Wellington. Mais oui. Wellington. Oh, ben, dis donc. Alors, il paraît qu'en Angleterre, ça, je savais pas, les bottes de caoutchouc s'appellent des Wellington. Oui, oui. C'est vrai ? J'en suis assumant rien. C'est Wendy qui l'a dit. Ah, bon, c'est Wendy qui l'a dit. C'est Wendy, on peut la croire sur toi. Oh, mais les ancêtres se sont retournés dans leur tombe. Ça, c'est vrai, j'en ai entendu 2 ou 3 qui... Ça a fait du bruit, hein. Crac, crac, hein. Nous n'avons pas droit à l'erreur, Sophie. En groupe, Sophie. En groupe. Alors. En 3. 3. Ensemble. Ensemble, groupe. Adjectif. Regrouper. Je redis adjectif. Oui, mais en partant de quoi exactement ? Réunis. Il faut donner un petit peu plus de précision sur le mot. En 2. Oui. Nom. Nom. Appellation. Guerre. Non-guerre. Je dirais que c'est pacifiste. Bon. Non-guerre. En 2. En 2. Etaler. Exposer. Non. C'est pas la paix. C'est pas la paix. Il faut marquer les deux mots. En 3. La paix ? La longueur ? Non. Non. C'était pas mal, non. En 3. Rationnel. Logique. Donc en 3. Einstein. Relativité. Érudit. Savon. Vous allez voir là que par contre l'énigme est difficile. La phrase d'Od ceci. En groupe. Il manque de mots. Deux savants français qui se consacrent à l'exposé logique des maths. C'est même Laurent en parle de savants. C'est en train de chercher, je connais ça que ça. C'est terrifiant. C'est donc quelque chose comme un groupe de savants. Ah oui. C'est pas un groupe. On peut le dire. D'abord on va voir la phrase. Parce que ce pseudonyme collectif de savants français qui se consacrent à l'exposé logique des maths, c'est Bourbaki. Bourbaki. Pas Bourbaki. Bourbaki. C'est ce que je viens de dire. Ah j'ai compris, Bourbaki. Attendez merde. Bon j'ai dit Bourbaki, c'est Bourbaki. Excusez-moi. Excusez-moi, j'entends plus, je deviens sourd. Débouchez-vous ma poule. Bah ouais. Alors. Et ben. Ça fait 15 à 10. Ça vous laisse quand même une chance pour la dernière épreuve que voici. Miroton et Vajabulle, vous avez gagné un abonnement d'un an à Télé7Jos. Ce mois-ci, gagner des voyages en Chine à l'île Maurice, à la Martinique et des centaines de vidéos guides au Grand Concours Montflèche. C'est Sophie, assez nettement en retard, 5 points. Mais bon, c'est arrivé de temps à autre, pas souvent. Vous choisissez entre Miroton ou Vajabulle ? Miroton. Miroton est aujourd'hui, alors, vous pouvez m'excuser en ce qui concerne la prononciation, Naza El Magdour, c'est ça ? Non, on peut pas, voilà. On a toujours besoin d'un plus rapide que soit à la maison, alors voici ce four à micro-ondes de 700 watts. Avec son intérieur inox, il est très facile à entretenir. Il vous est offert par les magasins JTEM. Amusement, jeu, émission, variété, divin, divertissement. Cabriole Rouade Rouletabille Roulade Applaudissements Opposé Je sais pas, moi, affronté Contrition Contraire Oui Applaudissements Judas Prêtre Action Trahir Substantif Trahison Applaudissements Dernier mot Très tôt Estrade Tubulure Échafaudage Applaudissements Bravo, très fort Applaudissements Naza, je suis désolé, vous avez perdu le cadeau car ils ont trouvé les 5 mots et c'est votre camarade, enfin je sais pas si c'est le camarade d'ailleurs, c'est Barjabulle qui gagne le cadeau à haute place. C'est donc Stéphanie Riegler, voilà. Applaudissements Applaudissements Belle, belle, belle victoire de Jean-Claude car 17 points lors d'une première participation, c'est absolument remarquable. Très bien joué. Aurez-vous ou pas ces 10 secondes, nous allons le savoir grâce au coup de téléphone que nous passons à Nicole Vilqueneau. Bonjour Nicole. Bonjour Patrice. Vous habitez Vierzon. D'accord, c'est ça. Oh, je suis heureuse de vous entendre. C'est vrai ? Vous nous entendez bien ? Oh, très bien. Il n'y a pas de friture sur la ligne ? C'est très bien. Bien, alors vous avez donc deux mots à faire deviner. Oui. Avec qui faites-vous deviner le premier ? Alors, avec Laurent. D'accord. Bonjour. Bonjour Laurent, ça va ? Oh, je vous entends, vous allez la voix fraîche, agréable, tout va bien. Oh, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je vous donne le premier mot ? Allez-y. Alors, église. Cathédrale. Juive. Euh... Mosque... Euh... Excusez, euh... Je suis parti d'un seconde. Euh... Oui, je sais, ça piaf. Sénagogue. Excusez-moi. Merci. Merci. Merci de m'avoir laissé le temps parce que j'ai été totalement ridicule, mais d'un seul coup, ça a été perturbé. Pas du tout, pas du tout. C'est très bien Laurent. Voilà, merci, merci. C'est gentil de l'encourager, on a besoin. Allez-y. Alors... Oui, bonjour Nicole. Bonjour Marie-Ange. Bravo. Oh ben, bravo à vous, hein, pour cette brillante définition. Alors, je vous donne le premier mot ? Oui, oui, allez-y. Alors, Molière. Théâtre. Malade. Imaginaire. Applaudissements. Très bien joué Nicole. Merci. Euh... Malheureusement, la pyramide est petite, vous jouez pour 500 francs. J'ai toujours l'âge droit de participer, hein. Formidable. Alors, à tout à l'heure peut-être, vous accompagnez donc dans son escalade de la pyramide, Jean-Claude, accompagné par Laurent. Pyramide. Aujourd'hui à la Grande Pyramide, les magasins JTM vous offrent cette chaîne mini de 2x38 watts à télécommande qui comprend un tuneur digital à 30 présélections, un ampli, une platine double cassette à trappe motorisée Autoriverse. Les magasins JTM vous offrent également une platine laser avec la possibilité de charger 3 CD et 30 plages programmables, 2 enceintes basses réflexes. Un grand moment de détente musicale offert par les magasins JTM. Jean-Claude, êtes-vous impressionné par le voyage que vous venez de faire ? Ben, un petit peu. Un petit peu ? Et par cette pyramide qui s'offre à vous ? J'attends de voir. Vous attendez de voir ? Ah oui. C'est l'exercice qui vous plaît ? Je pense, oui. Vous l'avez répété en famille ? C'est assez difficile à répéter et c'est plus facile de répéter les mots. En voiture, en venant par exemple, on a joué à faire deviner des mots. Ah c'est vrai ? Tout à fait. En voiture, en venant, vous avez fait ça ? Absolument. C'est mieux de compter les voitures qui ont un numéro comme ci ou comme ça. Et puis la route est moins longue. Et tout le monde peut jouer. Orminable. C'est comme ça que vous êtes champion des camions, des caravanes, vous êtes champion pour deviner ces mots-là. Attention, top ! Quand on va au cinéma, c'est pour voir un film. Et dans la bouche, on a des dents. Qu'est-ce qu'on a sur les dents ? De l'émail. Le film. Oui. Vous avez le droit de dire film. Le film qui est sur… Film parlé ? Film parlant ? Film sur bouche ? Film dentaire ? Film dentaire. Film dentaire. Un très bon film qui a très bien marché. Un policier qui recherche la vérité, il fait quoi ? Une enquête. Il fait une. D'accord. Une contre-enquête. Voilà. Alors, si je vous dis maintenant, c'est quoi comme mot ? Ici. C'est un adverbe ? Oui. De lieu. Voilà. Si ce n'est pas un monsieur, c'est… Une dame. Oui. Dame. Et quand elle est pour aider les gens, enfin les vieilles dames… Une dame de compagnie. Voilà. Ariane. Une fusée. Et qu'est-ce qu'elle a dessus ? Une fusée satellite ? Non. Une moteur de fusée ? Une coiffe d'Ariane ? Elle a des satellites, donc elle… Elle a une fusée porteuse. Voilà. Dix secondes. Et… On mange aux pommes, par exemple. Une tarte ? Oui. Alors, là, c'est un fruit qui pousse dans les bois. C'est un truc… Tart aux myrtilles. Non, c'est… Tart aux gros, c'est compliqué. Ah ! Tart aux ERL, purée ! Eh oui, ERL, c'est pas évident. C'était vachement dur, parce que la tarte aux ERL, on n'a pas mangé souvent. On vous garde parmi nous. Venez, 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 venez nous rejoindre. C'est pas assez loin. Mais l'ERL, c'était dur, parce que… Ça me fait plaisir. Je vais faire par analogie. Nicole ! Nicole ! Oui ? Vous avez suivi du cœur battant ? Oui, tant pis, c'est un jeu. C'est pas grave. Non. Venez nous voir à un séjour, Nicole. D'accord, merci. Vous serez accueillis. J'essayerai. Au revoir, ma petite Nicole. Au revoir, merci. Eh ben, il y aura une deuxième manche. Ah oui. Hein ? Sophia se disait, ça y est, c'est fichu. Ouais, moi, je voyais la pyramide de Tarty. Elle est très haut. Ah, c'était n'importe… Les ERL, moi, ça me fait penser à un sketch de Ferno Reno. Oui, c'est difficile à décrire, hein, les ERL. Oui, ah oui. Qui racontait les ERL, etc. Le temps que je raconte le sketch, la minute… Ah là, il y avait du… J'étais foutu ! C'était quoi ce sketch ? C'était quoi ce sketch ? Je ne sais pas. Les conteniers, ils travaillent terriblement. Et puis, je ramasse des petits champignons. Des ERL, je ne sais pas. Les Parisiens, vous savez ce que c'est que les ERL, ça ne supporte pas le voyage. Ah ben… Voilà, c'était mignon comme tout. C'était poétique comme tout ce que faisait Ferno Reno. Des fers, Titi. J'arrive. Pour jouer avec nous de chez vous, c'est facile. Une carte postale, une photo de vous, avec votre nom, le numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée, le tout dans une enveloppe adressée à Pyramide. C'est Dex2124, 99 212, Paris Concours. Jean-Claude, je suppose que votre femme et vos filles vous supporteront à nouveau la prochaine fois. J'espère. Vous êtes supportée, vous, Sophie ? Non. À part par moi ? Non, je ne suis pas supportée. Bah si, moi je vous supporte. Moi je vais me supporter Sophie la prochaine fois. À bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501